La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Mamboui Djao est en vedette dans plusieurs journaux parus ce mercredi 13 septembre 2023 pour avoir notamment déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Mais pas que, souligne Réoumi qui nous apprend que Mamboui Djao a été aussi démis de ses fonctions par le président Macky Sall juste après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle à venir. Et c'est par décret numéro 2023, 1916 du 12 septembre 2023, que le président Macky Sall a limogé Mamboui Djao de la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations. Mamboui Djao, cabre Macky, sabre en déduit et titre le regard. Et pour Vox Populi, l'aventure est à haut risque pour Mamboui Djao. Ce journal évoque sa candidature, le lâchage du Macky et le début des représailles. Oui, représailles, car il a été limogé de la direction de la Caisse des dépôts et consignations et remplacé par Hamid Zahro. Vox Populi nous apprend aussi que son numéro 2 à la mairie de Kolda a été reçu par Amadouba. Et pour couronner le tout, Mamboui Djao a été chassé du stade Abdoulaye Wad pour le match Sénégal-Algérie, rapporte Vox Populi. Aux yeux de l'info, Mamboui Djao a acté sa dissidence. Il a franchi la ligne rouge, estime Sud-Cotidon, qui informe aussi de son limogé de la direction de la Caisse des dépôts et consignations par Macky Sall. Macky qui vire Mamboui du bol, à peine sa candidature déclarée, selon source A. Mamboui Djao n'argue besbi le jour. Allez où ce petit yaourt en chérie le mandat ? Journal qui estime que Macky ne badine pas sur ses convictions. En direction de 2024, Macky que Walfu Cotidon voit en perte d'autorité, évoquant ses candidatures parallèles à Benon. Mais l'observateur, visiblement pas convaincu par ses candidatures plurielles à Benon titre dissidence ou ruse politique. L'Obs évoque ainsi les avantages et inconvénients de ce pari risqué. Avant de procéder au décryptage de la carte Mamboui Djao face à la nouvelle offre politique, et la tribune qui se penche sur la fronde qui enfle contre Macky s'interroge, qui après Alingui et Mamboui Djao. Ce journal pointe pour Benon le pari risqué de la multiplicité des candidats et signale d'authentiques apéristes se dresser contre le choix de Macky, suffisant pour que Yor Yorbi parle d'implosion et propose la chronique d'un désastre annoncé, évoquant le choix controversé d'Amodouba au sein de Benon Bokuyakar. Le tamoui aussi se demande à quel tour après Alingui Djao et Mamboui Djao. Allons-nous vers une rébellion généralisée dont le Macky s'interroge aussi ce journal ? Et Lass semble détenir la réponse car ce journal nous apprend qu'Abdelaïda Odejalo va démissionner aujourd'hui de la tête du Conseil économique, social et environnemental. Et Macky Sall, dans les colonnes de l'As, alerte les dissidents en ces termes. Si vous partez, vous ne gagnerez pas. Amodouba, lui, va gagner au premier tour car il bénéficie du bilan de Macky et ce dernier sera son directeur de campagne. C'est la conviction d'Abu Abel Tiam, livrée par le quotidien où Abu Abel estime qu'Amodouba doit démissionner de la primature au plus vite. Karim Wad, lui, doit vite rentrer, semble dire Direct News, qui évoque l'opération Nibisi et estime que Wadfis doit donner l'exemple. Et Direct News ne manque pas de souligner qu'à part quelques messages via Twitter ou Facebook, Karim Wadfis, le mort, pas de déclaration, pas d'interview, pas de vidéo de sa part, souligne aussi ce journal. Et ce, surtout au moment où le PDS a lancé l'opération Nibisi, synonyme de retour des anciens libéraux. Enquête se penche sur Pastef et le syndrome PDS en direction de la présidentielle et souligne que comme le PDS, puis Tahawo, Pastef doit faire face au débat relatif à la candidature de substitution. L'Ansonne Gani Sarko dans ce quotidien soutient que le combat est dans la réflexion stratégique autour de plans A, B et C. Et dans Yor Yorbi, maître Ngani Dembatouré porte le combat de la refondation. Refondation qui s'impose dans une presse démissionnaire, une administration de seigneurie féodale, des forces de défense du système, une république monarchique et une économie extravertie à la solde de l'impérialisme, selon le coordonnateur national de la jeunesse patriotique du Sénégal. En parlant d'économie, justement, Réoumi Quotidon évoque les relations entre le MEDES et les pouvoirs publics avec le secrétaire général du Mouvement des entreprises du Sénégal Modouboup qui étale les défis à relever pour le MEDES en prélude de ses assises économiques prévues ce jeudi. A cette occasion, le secrétaire général du MEDES revient sur les défis à relever entre les pouvoirs publics et les entreprises privées, notamment dans le financement des entreprises et leur accès au marché public. Il met également en lumière, dans la foulée, les objectifs de ses assises économiques. Elie Quotidon nous apprend au même moment que le Sénégal a inauguré sa première usine de production de meubles. Et c'est la plus grande usine de fabrication de meubles de l'UIMOA qui a été inaugurée par le président Makissal hier à Djamnyadio, renseigne le quotidien national Le Soleil. Libération nous conduit à Rosanto pour reparler des manifestations mortes hier et livrer ce que révèle le médecin légiste. D'après ce journal, en présence d'un substitut du procureur, des adoptions ont été réalisées hier sur l'écorce en vie de Bakary Cicero et d'Ibrahim Ouedrago. Le premier a été foudroyé par une balle qui lui a traversé le crâne. Le second est décédé d'une hémorragie interne après avoir reçu une balle dont la case thoraxique informe aussi Libération. Ce journal nous apprend par ailleurs dans les affaires Ousmane Sonko et Basirou Djemayfaï que le doyen des juges ordonne la jonction des deux dossiers. A l'origine, un réquisitoire supplétif du parquet et nous allons d'après Libération vers une nouvelle inculpation de Basirou Djemayfaï. Diop Taïf et Vito seront eux jugés aujourd'hui. Ils sont inculpés sur la base de l'article 90 du code pénal. Nous apprends les échos qui annoncent que les conseils de la défense vont plaider le renvoi pour mieux préparer leur dossier. Et dans l'affaire Dunday Hadindiaï, la fille égorgée par son ex-copain à Kourmbaïfal, l'Obs livre des témoignages bouleversants des parents de la victime avant de s'intéresser aux femmes enceintes et victimes d'épilepsie. Une épreuve délicate vécue entre peur, crainte, risque et incertitude aux yeux de l'observateur. Aux yeux du quotidien, les échos allurent si c'est encore mordu la poussière face à Belmadi. Le match amical Sénégal-Algérie s'est soldé par la victoire des Fenecs sur un but à zéro, renseigne ce journal. Ereoumi quotidien souligne que les Fenecs ont infligé au Lyon leur première défaite au stade Abdoulayeouad de Djamnyadjo. Au stade Léopold Sédar Senghor, 17 combats ont été organisés en 34 ans. Sonoulambe qui nous l'apprend conclut, béni pour Yikini, maudit pour Taïzon. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.